C'est vrai que ça pourrait être frustrant, imaginez vous arrivez à l'aéroport, vous avez acheté votre billet il y a 6 mois, vous êtes prêt à embarquer et on vous dit « Ah, désolé, il n'y a plus de place pour vous ». Aujourd'hui, on va parler du surbooking. Bienvenue. C'est une situation qui arrive de temps en temps, le surbooking, ça peut être très frustrant, ça peut vraiment interrompre vos plans de voyage, mais c'est un petit peu une nécessité pour les compagnies aériennes. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vous retrouve toutes les semaines sur YouTube et on parle un petit peu de tout ce qui touche au transport aérien. Et on essaie de faire en sorte à ce que votre voyage se passe dans les meilleures conditions. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner, vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez le laisser savoir et laisser surtout YouTube savoir que vous aimez ce genre de choses en mettant un petit pouce vers vous. Alors qu'est-ce que c'est que le surbooking ? C'est tout simplement une procédure que les compagnies aériennes ont mis en place depuis plusieurs années où le principe, c'est très simple, vous allez vendre plus de billets qu'il y a siège dans l'avion. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce que les compagnies font ça ? Simplement parce qu'il faut compenser le fait que certains passagers ne se présentent pas lors de l'enregistrement. Alors pourquoi des passagers ne voyagent pas ? Avec la déréglementation qui est arrivée depuis plusieurs années, les compagnies sont vraiment libres de fixer les prix qu'elles veulent. Et avec cette guerre des prix, effectivement, on va trouver des prix qui sont très très peu chers. Mais on va avoir des passagers qui vont changer leur plan de voyage dernière minute. Et comme il y a des passagers qui vont avoir payé seulement 29 euros leur billet ou 50 dollars, ils vont se dire, bon, de toute façon, je ne peux pas venir, j'ai un autre rendez-vous, je vais prendre un autre vol ou je suis malade pour n'importe quelle raison. Dans ce cas-là, ils vont simplement ne pas se présenter. Ça ne sert à rien d'annuler puisque le billet n'est pas remboursable. Une autre chose qui contribue beaucoup au surbooking et au fait qu'il y a des passagers qui ne se présentent pas, ce sont les prix des billets d'avion aller-retour. Très souvent, les billets d'avion, et là je ne parle pas du low cost, je parle vraiment du long courrier, les billets d'avion au long courrier vont coûter plus cher d'acheter un billet aller-simple que d'un billet aller-retour. Ne me demandez pas pourquoi, c'est toute une stratégie que les compagnons, mais moi, il m'est arrivé plusieurs fois de regarder le prix d'un aller-simple entre Montréal et Paris et finalement, c'était peut-être à 700 dollars alors que l'aller-retour était à 650. Dans ce cas-là, bien sûr, je ne suis pas idiot, je vais acheter mon aller-retour à 650, je vais aller à Paris, mais je n'ai pas prévu de revenir sur Montréal et donc le siège du retour va rester vide. Il arrive aussi que des passagers ne se présentent pas et là, ce n'est pas forcément de leur faute, c'est tout simplement parce qu'ils avaient un vol de correspondance et qu'ils ont manqué ou il y a un problème avec le premier vol. Par exemple, vous faites un Paris-Londres-Londres-New York et vous allez partir de Paris et malheureusement, il y a des grèves, des choses qui arrivent des fois de temps en temps dans certains pays et vous ne pouvez pas partir à temps de Paris et vous allez manquer votre correspondance à Londres. Votre siège va rester vide. Donc, pour éviter à ce qu'il reste des sièges de vide dans les avions, les compagnies ont décidé de mettre en place le système de surbooking. Donc, même si elles ont déjà touché de l'argent pour ce billet, parce que ce siège, il vous a été vendu, elles ont décidé de le revendre une deuxième fois. Et ça permet un petit peu de compenser ces sièges vide qui vont rester sur d'autres vols. Et puis, en même temps, plus il y a de gens qui vont acheter un billet d'avion sur le vol, plus le prix va être bas puisque les coûts fixes vont être partagés par un plus grand nombre de personnes. Alors, qui va rester au sol et qui va pouvoir voler ? Je vous dirais que mon premier conseil, c'est enregistrez-vous le plus tôt possible. Maintenant, pour toutes les compagnies, vous avez la possibilité de vous enregistrer entre 24 et 48 heures à l'avance sur leur site internet ou sur leur application mobile. Donc, faites l'enregistrement. Vous déjà, vous donnez un premier signe à la compagnie que vous allez voyager. Si vous avez des bagages enregistrés ou à enregistrer, amenez-les le plus tôt possible à l'aéroport. Regardez toujours les périodes à partir de quand les compagnies acceptent les bagages. Bien souvent, c'est quelques heures, 3, 4 heures avant le départ. Et donc, présentez-vous le plus tôt possible, quitte à attendre un peu dans l'aéroport. Vous prenez un bon livre, vous prenez un film sur Netflix et puis vous vous occupez à l'aéroport. J'avais fait une vidéo sur comment s'occuper à l'aéroport, donc je vous mettrai le lien, vous le verrez à la fin de cette vidéo. Mais, arrivez en avance et enregistrez vos bagages le plus tôt possible. L'ordinateur de la compagnie va savoir que vous êtes physiquement présent dans l'aéroport. Les passagers à qui on va refuser de voyager sont les derniers qui vont s'enregistrer, donc arrivez le plus tôt possible. Mais, bien sûr, la compagnie ne va pas forcément dire au moment d'enregistrement. Elle va prendre vos bagages et vous dirigez vers la porte. Et c'est au moment de l'embarquement que la compagnie sait exactement maintenant et combien de passagers sont présents dans l'aéroport ou se sont enregistrés. Et là, elle va dire, ok, maintenant, on a vendu trop de sièges. Et là, c'est tout un jeu de négociation qui va commencer. Donc, certains passagers vont se proposer comme volontaires pour repartir sur un autre vol, soit quelques heures plus tard, soit le lendemain. Ce sont des passagers en général, et moi ça m'est arrivé, qui ont de la flexibilité dans leur plan de voyage, parce qu'ils n'ont pas forcément un rendez-vous, quelqu'un à voir le jour où ils arrivent à destination, et qui peuvent voyager sans trop de problèmes le lendemain ou sur le lendemain, ou simplement quelques heures plus tard. Donc, en se faisant connaître au comptoir d'embarquement, l'agent de bord pourra directement vous appeler plutôt que faire une annonce et dire à tout le monde que le vol est surbooké. Une fois que tous ces volontaires ont été déjà sélectionnés et à qui on a offert une compensation, je vais revenir à la compensation dans un instant, dans ce cas-là, on va aller avec la liste des passagers. Et bien sûr, ce sont les derniers passagers qui sont enregistrés qui vont être retirés du vol. A noter que les passagers qui ont un statut avec cette compagnie aérienne, ce sont des voyageurs fréquents, ils ont des statuts gold, silver, platine, etc. Les compagnies en général ne vont pas les retirer du vol, simplement parce que ce sont des passagers qui amènent de manière régulière de l'argent à la compagnie, ce sont des bons clients, et donc ce sont des clients qu'on va garder à bord. On va plutôt retirer des clients qui ne sont pas partis du programme de fidélité, donc qui ne sont pas forcément des clients fidèles à la compagnie, et bien souvent aussi ceux qui sont enregistrés, comme je l'ai dit, à la fin, et parfois aussi ceux qui ont les billets les moins chers. Donc lorsque vous êtes au comptoir d'embarquement et que vous êtes en train de négocier avec l'agent au sol, ce n'est pas vous vraiment qui allez décider des prix, il y a des réglementations qui définissent à quoi vous avez le droit, et je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos, simplement parce que ces réglementations changent de temps en temps avec les années, donc vous avez une réglementation pour les vols au départ des Etats-Unis, et une réglementation pour les vols au départ de l'Europe. Donc regardez bien ce qui s'applique à votre cas, et regardez à quoi vous avez le droit. Maintenant, vous pouvez avoir soit une compensation en argent, alors ils ne vont pas vous donner des billets de banque, ils vont simplement faire un crédit sur votre carte de crédit, et l'argent va apparaître sur votre compte quelques jours plus tard. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des crédits dans la compagnie aérienne, et donc ce sont des crédits de voyage. Donc par exemple, si vous aviez un billet à l'origine qui était à 400 dollars, peut-être que la compagnie va vous donner 1200 dollars, donc trois fois plus. Et en plus, elle va quand même vous amener à votre destination le lendemain ou quelques heures plus tard. Et donc vous pouvez utiliser ce crédit de voyage pour acheter d'autres billets à d'autres moments de l'année pour aller sur d'autres destinations. Donc tout dépend de ce que vous avez besoin. Si vous préférez récupérer de l'argent comptant et acheter autre chose, ou si vous savez que vous avez d'autres voyages qui vont arriver plus tard dans l'année, en général ces crédits sont valables un an, dans ce cas-là, vous pouvez prendre le crédit. A vous de voir vraiment ce que vous avez besoin d'avoir dans votre poche. Mais le bon point, c'est que vous allez toujours voyager. Une autre chose aussi que vous pouvez demander, c'est que la compagnie vous mette sur le vol qui est peut-être 4 heures plus tard, mais plutôt que vous donnez une compensation, qu'elle vous mette automatiquement en classe affaire. Pour la compagnie, ça coûte moins cher de surclasser un passager et vous donnez un siège garanti en classe affaire, plutôt que vous donnez un autre 400 dollars ou 800 dollars que vous allez utiliser sur un autre voyage. Peut-être que vous n'avez pas prévu de voyager plus tard et que vous n'avez pas forcément besoin d'argent comptant à ce moment-là. Autre conseil, si votre vol a été reporté au lendemain, parce que vous avez été volontaire ou vous avez mis le lendemain, mais que vous êtes dans votre ville où vous habitez, la compagnie souvent ne va pas vous donner de coupons d'hôtel ou de taxi. Donc c'est très bien d'avoir une assurance voyage parce que dans ce cas-là, vous allez pouvoir éventuellement demander à votre assurance de payer l'hôtel ou le taxi, parce que même si c'est la ville où vous habitez, peut-être que vous habitez à une heure et demie de route de l'aéroport et que ça ne vous tente pas de faire une heure et demie aller, une heure et demie retour. Donc l'hôtel peut vous être payé. Si vous n'habitez pas dans la ville de départ et que vous êtes retardé, bien souvent la compagnie va également vous donner des coupons d'hôtel ou des coupons pour des taxis. Une autre raison indépendante du passager pourquoi votre vol pourrait être surbooké, c'est simplement à la suite d'un changement d'appareil. Elle a été retardée à cause d'un délai lambda, ça peut être la météo, et elle se trouve à 500 km de là. Et donc on a besoin de ce que l'avion parte rapidement et donc on va utiliser un autre appareil. Ou peut-être qu'il y a eu un problème technique avec votre avion et qu'on va le changer. Et faites attention, ce n'est pas parce que vous êtes sur un type d'appareil qu'on va vous mettre sur forcément la même configuration. Je vous donne un exemple. L'avion sur lequel je travaille, moi le Boeing 787, la configuration de base qu'on a est une configuration de 302 passagers. Mais on a une autre version qui a une plus grande classe à faire, et une plus petite classe économique. Et donc on a seulement 275 passagers à bord. Et peut-être qu'on avait la version 302 et à la suite d'un problème technique, on va utiliser un avion, le seul qui est disponible, qui est une version à 275. Donc on a plus de 25 passagers qui vont se retrouver au sol. Et donc ces 25 passagers se retrouvent surbookés, alors que la compagnie n'avait pas prévu de faire du surbooking au début. Alors comment la compagnie sait combien de sièges elles peuvent utiliser pour surbooking ? Tout simplement avec les statistiques. Les compagnies ont un historique qui remonte à énormément d'années sur combien de passagers ne se présentent pas pour les vols. Et effectivement, ce n'est pas parce que vous faites un vol entre Paris et Londres le lundi qui part à 18h, qu'au mois de janvier, on aura le même pourcentage de passagers qui ne se présentent pas qu'au mois d'avril et qu'au mois de décembre. Donc les compagnies savent exactement, semaine par semaine et vol par vol, combien de passagers ne risquent pas de se présenter et donc vont prendre le risque de surbooker. Mais je veux vous rassurer, vous n'allez pas être automatiquement dans un vol qui est surbooké. Les statistiques disent qu'aux États-Unis, pour les vols domestiques, c'est 0,08% des vols qui se retrouvent avec des passagers qui restent au sol. Et en Europe, c'est à peu près 1% des vols qui ont des passagers qui se retrouvent au sol. Donc ce n'est pas 1% des passagers qui restent au sol, c'est si vous avez 100 vols qui doivent partir aujourd'hui de l'aéroport d'Orly, eh bien il y a seulement un vol qui va avoir des passagers qui restent au sol. Donc faites bien attention à comment vous interprétez les statistiques. Voilà, une fois de plus, je vais vous mettre dans la barre d'informations les liens soit pour l'Europe, soit pour les États-Unis, qui vous donnent un petit peu quels sont vos droits et vous avez des associations, c'est un mot difficile, des associations, qui peuvent vous aider à défendre vos droits. Et puis si vous avez des histoires de surbooking, surtout n'hésitez pas, mettez-les dans la barre d'infos, ça m'intéresse de pouvoir les lire. On se retrouve la semaine prochaine et sous ce, je vous souhaite une excellente semaine et un bon week-end. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...